Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est le matin et on fait une journée dans mon assiette. Donc je me lève et on va voir qu'est-ce que je mange le matin. Généralement c'est Martin qui prépare le petit déjeuner. Alors on va voir ça, let's go ! Alors voilà, Martin est en cuisine, il est en train de préparer le petit déjeuner. Donc c'est des crêpes hyper protéinées. C'est très rapide à faire, si vous n'avez pas le temps le matin, vous pouvez les faire la veille et les laisser au frigo, il n'y a pas de soucis. Hyper protéinées tout simplement parce qu'on va mettre moins de farine et plus d'œufs, donc ça va être un effet très très moelleux. La pâte, les crêpes vont être très moelleuses et c'est super bon. C'est vraiment parfait pour commencer la journée en pleine forme et ne pas avoir de petits creux jusqu'à midi. Donc voilà les filles, j'ai essayé de régler ma caméra pour que vous puissiez voir ma tête et voir ce que je mange et c'est assez compliqué. Donc c'est simple, c'est des crêpes hyper protéinées que Martin fait. Bon moi aussi je peux les faire mais c'est juste que j'ai un peu la fin. Hyper protéinées mais 100% naturelles, donc un petit peu moins de farine, un peu plus d'œufs. Dedans je mets du sucre de coco et j'ai toujours ma petite infusion détox et un verre d'eau avec du citron. Voilà, généralement c'est comme ça, donc ça peut changer mais ce matin c'était comme ça. Voilà. Et voilà c'est l'heure du repas de midi et on a fait quelque chose de super bon, super gourmand. Donc c'est des aiguillettes de poulet, je vais vous donner ça tout de suite, avec des pâtes et des petites aubergines. Ça ressemble à ça. Alors les pâtes c'est des pâtes à la spiruline donc c'est pour ça qu'elles sont colorées vertes bleues. Donc moi je trouve que c'est trop trop cool de voir ça dans son assiette comme couleur. Des petites aiguillettes de poulet donc ça met 5 minutes à cuire. Et les aubergines tu les as fait dans ? Les aubergines je les ai fait déjà dans l'eau pour les cuire et puis après j'ai fait revenir dans l'huile d'olive et j'ai ajouté des petits champignons que j'ai fait revenir simplement dans l'huile d'olive. Voilà, un peu sel, un peu d'ail et voilà c'est notre repas du midi. Ce plat est absolument délicieux, les petites tagliatelles al dente, avec les petits champignons et les aubergines que tu as fait revenir bien fondantes. Fondantes, elles étaient succulentes. Ça c'est un plat pour les gourmands qui n'aiment pas les légumes et qui veulent dire ah j'ai mangé des légumes. Les légumes, les aubergines et les champignons et tu as mis un petit peu de crème de soja aussi dedans. La crème de soja pour ceux qui n'aiment pas les crèmes de soja, si je peux manger ça et je ne vous dis pas que c'est la crème de soja. Je ne sais pas. Franchement. Oubliez le soja, pensez que c'est de la crème c'est tout et avec un peu de sel, un petit peu d'ail, c'était trop bon. Et ce qui est bien avec les pâtes et la spiruline c'est qu'il y a de la spiruline dedans, donc plus de calcium, plus de fer et plus de protéines également. Donc plus, 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 égale plus. Goûtez ce plat. Goûtez ce plat. Et voilà c'est le repas du soir et là en raison de la très 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 forte chaleur je me fais quelque chose de super simple. Une petite salade donc pour ça. Voilà il n'y a rien de plus simple. Avocat, mozzarella, tomate, concombre. Mais pas que. Pour les féculents j'ai simplement pris du maïs. Et enfin pour les protéines j'ai pris du tofu à la japonaise. Donc déjà pré-cuit, déjà cuisiné. Donc vous allez voir que c'est très très simple à faire. Je pense que ma salade elle va être prête en 5 minutes, 3 minutes. Ça va être super bon et ça va me rafraîchir un peu parce que là on vient en plus de finir une séance de sport avec Martin parce que c'était le coaching des alpha women. Donc tous les mardis on fait du sport à fond et là du coup il faut que ce soit rapide, simple, efficace, frais, léger avec la chaleur qui fait. Donc c'est parti on va faire cette petite salade. Sous-titrage ST' 501 Donc voilà les filles vous avez une super assiette. Donc on peut retrouver féculents, féculents avec le maïs et le pain, protéines avec la mozzarella et le tofu à la japonaise. C'est super bon, vous pouvez essayer, vous allez voir c'est super bon, très très facile, très simple à cuisiner. Vous avez bien vu c'est déjà pré-cuit donc il suffit de le couper, le mettre au morceau. Et après les légumes avec le concombre et la tomate. Donc moi j'adore le concombre j'en ai mis à fond. C'est super rafraîchissant, c'est bon voilà, ça met deux minutes à faire. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, ce petit concept, ce petit format vous plaît tout simplement. Donc si c'est le cas mettez un pouce bleu, c'est pas un pouce vert c'est un pouce bleu. Commentez, si vous avez des questions n'hésitez pas on est là pour vous répondre. Et je vous souhaite bon appétit et à bientôt. Ciao ! Salut ! Salut ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada